Et salut à tous, c'est le retour des reviews avec des nettrrr... Ah bah non, pas du tout, c'est les OTA. Ha ha ! Vous vous êtes dit que tu es trop peu de vidéos, hein ? Eh bah oui, maintenant je fais des feintes comme ça, je fais des feintes ! Du coup, on va vous présenter... Je peux même te rajouter un R, Volvie, c'est une pré-review des OTA. Une pré-review ! Moi j'aurais aimé qu'il enchaîne quand il a dit qu'on s'est trop peu de vidéos, qu'il enchaîne, mais maintenant les cartes Pokémon ! Et maintenant, Bulbizarre ! Oh ça m'intéresse ! Du coup, c'est le retour des tentatives d'OTA, comme d'habitude, je vais donner des OTA dedans deux semaines, voilà, c'est une habitude. Alors il faut savoir, moi je suis allé voir tout ce qu'a dit Volvie la semaine dernière, et comme je n'avais pas d'idée, c'est mon OTA de cette semaine, c'est ma propale. C'est mon nouveau concept, je décale tout en fait. Belle strata, belle strata. Du coup, comme d'habitude, on essaye de découvrir ce qu'ils vont nous mettre comme petits changements. Et on est assez nuls en ce moment parce qu'on ne trouve rien sur le timing. On ne trouve rien sur le timing, on trouve tout, mais rien sur le timing. Volvie, il n'est pas sur le timing, et moi j'ai l'impression, ça fait quelques semaines, je trouve la zone, mais je ne trouve jamais la bonne carte. Ce n'est pas le bon. Je me dis, putain, ils vont toucher ça ou autre, etc. C'est toujours ça, et à chaque fois, je tape à côté. C'est un peu le... Et Trek, par contre, il se repose vraiment sur ses lauriers. Il a gagné le premier cookie, et depuis, il a enroulé bleu. En fait, tant que je n'aurais pas mangé mon cookie, je ne pourrais pas passer au prochain. C'est vrai. C'est que je suis bloqué dans le passé, moi j'attends toujours mon cookie. Eh bien, écoute, techniquement, là, dans deux jours, tu viens, dans deux jours, tu as un cookie. Ah ouais. Let's go. Voilà. Sinon, un cookie italien, ça me marre. Un cookie italien, mais est-ce qu'ils font des bons cookies en Italie ? Demandons à Dan. Ils font les mêmes qu'en France. Ok, c'est claté. Ils ont subway. Ce n'est pas le... Tu vois, ce n'est pas le meilleur monde du cookie. Non, pour les cookies, il ne faut pas aller au sud, il faut aller à l'Est. À l'Est. En Chine ? Non, plutôt l'Allemagne. Ah bah oui, les formes cookies. L'Allemagne, la Belgique, les trucs comme ça, j'étais plus, à mon avis, c'est plus des gens cookies. On n'a pas vu masse cookies en Allemagne. On n'était pas cookies. Des gens cookies, il y en avait, par contre. Ah oui, ça, par contre, oui. À nous, évidemment. Bon. Il y en avait d'autres. Les gars, nous voici, nous voilà. Les OTA. Alors, écoutez, les OTA, je vais commencer et je vais balancer. Elle est sur mon écran. Je la vois, je l'aime bien. Le mec qui prend la prio, comme ça. Je prends la prio. Alors, par contre, tu as commencé la semaine dernière. Ah, si tu veux, je suis en dernier. Vas-y. D'accord. Non, non, non. Je veux juste que tu saches à quel point c'est unfair ce que tu fais et que tu utilises ta position de façon complètement déloyale. Moi, c'est ça qui m'intéresse. On fait une vague, on fait une vague. On fait la vague. Non, non, je n'ai jamais commencé. Je n'ai pas révisé le mot de disque. Tu n'as jamais commencé ? Ouais, mentheur. Alors, gigantesque, gigantesque mentheur. On a tourné. La première vague, on a tourné toutes les semaines. Ouais. C'est un bâtard. Mais tu sais quoi ? Mais vas-y, vas-y, tu veux ouvrir ta bouche ? Vas-y, vas-y. Je n'ai pas fini de parler, déjà. Vous allez me dire avec ce que je vais dire. Tu n'arrêtes jamais de parler, donc maintenant, on en parle quand on a envie. Tu laisses la main. Et ensuite, on a ajouté que comme par hasard, Bobby, tu n'es pas premier, et d'après, il propose de faire la vague. Alors que là, finalement, il n'a pas fait la vague quand il était premier. Comme par hasard. Ah, bah, écoutez, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je vais faire mieux. Tu donnes le choix. Est-ce que tu commences ou est-ce que je commence ou est-ce que Dan commence ? Tu ne donnes pas la carte, c'est toi qui choisis. Ok, c'est le chat qui commence. Allez, au chat. Mais le chat, il ne nous a pas attendu. La prochaine réponse qui est donnée, c'est ma réponse. Il y en a un qui a dit Punisher, déjà. La prochaine qui arrive. Mojo, voilà. Mouti-Mojo. Je pense que Mojo, le problème qu'il a, c'est qu'il est trop tout ou rien. Donc, ils vont le rework, du coup. Donc là, il est 2, 2, plus 6. Je pense qu'ils vont passer en plus 3, plus 5. Ok, d'accord. Alors, 2, 3, et puis 5. C'est juste pour limiter un peu la casse. Bah écoute, vas-y, Dan, je t'en prie. De quoi ? Bah, prends la deuxième place. T'as décidé, tu prends la deuxième ou je prends la deuxième. C'est toi qui t'ai choisi. Non, non. Moi, j'ai eu une idée. Allez. Parce que Mojo a été un peu décevant sur cette saison. Et il reste Fénix Force. Ah, je voulais en parler de Mojo. Donc, je pense qu'ils vont booster quelque chose chez Mojo. Donc, vous savez que Mojo sera boosté. Maintenant, je vais vous dire la carte qui ne sera pas boostée. Parce que c'est toujours ça que je fais. Ah, j'aurais dû commencer par Mojo. Va dire ma carte. Alors, maintenant, il faut que je devine quelle carte vous voulez trek. Putain, elle va dire la carte. Non, pas elle. Je vais tenter un truc. C'est trop dénerreux, les gars. C'est une giga tentative. Attention, ceci est tentaté. C'est sûr que c'est la même. Détends-toi par contre, il faut voir si ça fait quelques burpees ou quoi. Je vais dire, ça n'a aucun sens. Mais je vais dire Iron Fist. Non, ce n'était pas ça, là. Ok. Et tu le changes comment, du coup ? Je ne sais pas. Eh, mec, tu le passes 0-0. Non, mais... Tu peux le jouer en même temps que ta carte. On en fait une 1-3. Je ne sais pas. Mais je ne les vois pas booster Human Torch. Je ne les vois pas booster Multiple Man. Oh, si, tiens, pardon. Dagger est une 2-3. Allez, Dagger est une 2-3. En vrai, Dagger est pas si mal, là, en plus. Mais il n'y a rien qui est mal dans le move. C'est juste que ça ne gagne pas. Si. Il ne faut pas attendre que Volvi ait donné sa réponse. Après, je vous donnerai ma réponse sur le move. Allez, vas-y. D'accord. En plus, ça ne gagne pas. Ça va, en vrai. Bah oui, franchement, les résultats sont OK. Mais moi, je vais dire, parce que depuis qu'elle est là, elle est quand même fort. Tout le monde là. Et les 9 pour 1 au dernier tour, ça casse les couilles. Et la facilité. Kitty Pryde. C'est pas 9 pour 1, tu vois. C'est quand même un investissement. Oui, bien sûr. Mais à la fin, ça casse les couilles. Je t'ai coupé 6 quand même dans l'histoire, le truc. Ouais, mais tu t'en fous. Genre Kitty Pryde, c'est fort. En vrai, Kitty Pryde, c'est une bonne cible, parce que tout le monde l'a eu. En fait, le truc, c'est qu'elle t'a coûté, pas vraiment, parce que tu l'as remboursé, parce que tu as Bishop, tu as Angela, et du coup, le mana que tu n'as pas utilisé, tu vois, c'est donc... Oui, non, tu as fait des buffs avec, elle fait des choses. Elle fait autre chose, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'il faut que tu stacks tous les tours du mana, c'est qu'en plus de ça, elle vient synergiser et donner encore plus de statistiques et de valeur à ton deck. Donc, c'est un peu too much. C'est un peu too much. Ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Alors moi, justement, je voulais parler de move, c'est à la base ce que je voulais dire en premier, le chat a voulu ma place, c'est leur faute. Moi, justement, j'allais dire un peu l'inverse de Dan, j'allais dire que move était correct pour une fois, enfin, et c'est pour ça qu'ils vont faire un up à move. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça que je voulais aider, enfin, à ce qu'ils deviennent un deck compétitif. C'est bon, et genre, toutes les fois avant, il fallait on le up, là, quand il n'y a pas besoin, parce qu'en plus, il y a Phoenix Force qui arrive, comme tu as dit, qui va raciter des choses. Et moi, je pensais que la carte qui a éclaté, c'est Multiple Man, qui n'a pas trop de sens actuellement, parce que trop faible, en fait, ça ne marche pas. Mais Multiple Man, c'est tellement le meilleur pote à Phoenix Force, justement. Oui, justement, c'est aussi le moment de le mettre. Oh, il est malin. Oh, il va nous faire... Oh, c'est vrai qu'il est le coup de la malinerie. La technique de la double méta. OK. Ouais, mais il n'a pas eu de bundle récemment. Tu ne peux pas l'augmenter comme ça en 2-3, le passant en 2-4, c'est possible. Du coup, je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un T3, ce qui fera que tu pourras le curver un peu mieux avec certaines cartes, comme avec Force, parce que là, c'est les trucs à l'ancienne avec Huggie Buster et tout, on s'en fout. Que là, on peut faire des combos où tu fais Force sur 2 et sur 3, tu peux faire soit Human Torch, God Spider, soit faire, du coup, directement Multiple Man après Force. Et du coup, on fait les fous, on passe en 3-5. Alors, des bonnes stats, tu vois, genre... Ouais, d'accord, ouais, allez, jamais. Allez, mais moi, je t'en... En 3-5, ça fait que c'est une Polaris qui peut se multiplier. Ils ne vont pas faire une 3-5. Mec, ils sont ouf. Ils sont ouf. Mec, ils sont ouf. Pense à Enchantress. D'accord. La logique, je voudrais qu'on le mette 3-4, mais non, non, là, ils sont ouf. 3-5. Ok, d'accord, non, mais ok. Eh bien, moi, je vais tenter un truc. J'en ai deux. Je vais en dire un, puis l'autre, et on verra bien ce qui se passe. Ceci est une tentative de type tentative. Mais, je vais dire que... Parce que là, on a fait un petit tour de... Ah non, Volvile a choisi nerf. Nous, on a fait des buffs. Volvile a choisi nerf. Oui. Alors, attention, je tiens à préciser, je n'ai aucune idée de comment ils vont le faire. Mais j'aimerais bien qu'Iron Man y prenne un petit truc. Voilà. Je pense que s'ils touchent à Bounce, pour moi, ils ne veulent pas casser l'identité entière de Bounce. Par contre... Ah, laissez-moi finir ! Comme ça, vous avez la réponse, au lieu de poser plein de questions. Parce qu'on en a un, il est dans une télé-novella en train de faire des... Et l'autre qui est en train de poser des questions. Je suis d'accord que Bounce mérite un nerf. Mais, je pense qu'ils ne vont pas toucher au cœur du deck, parce que c'est une façon sympathique de jouer au jeu, parce que c'est un gameplay différent, et je pense que ce n'est pas une très bonne idée que de faire du mal au deck. En général, à son identité. Par contre, si on va toucher les cartes qui ne font pas partie de Bounce, mais qui sont fortes quand même dans le deck, notamment Iron Man, ça peut permettre de le nerf, tout en gardant l'identité du deck intacte, et donc les gens qui aiment Bounce peuvent continuer à le jouer, parce qu'on ne leur nique pas leur gameplay. Voilà. Je trouvais que c'était beaucoup de mots compliqués pour pas grand-chose. Ouais, alors toi, depuis que tu as gagné un cookie, fais gaffe, parce que... Tu as gagné une tarte dans la gueule. Ok, les mecs. Moi... Ça vaut plus qu'un cookie, une tarte. Moi, j'en ai un. Oui, mais c'est à Trek. Bah non, c'est à moi. Pourquoi c'est à toi ? Bah parce que... Ah d'accord. Ouais, donc on en est au point où tu t'attribues les premières places, et ensuite, tu t'attribues juste les places tout court. Non, c'est juste qu'en fait, au final, on n'a pas fait la vague. On a juste fait des 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, bah moi, j'aime bien quand on fait la vague, parce que c'est rigolo. C'est un bon mouvement. Vas-y, je lance la vague. Oh ! Oh ! Oh ! Ouais, c'est passé à Bordeaux, et après, ça redescend. Ça met du temps. Ça met du temps. C'est que c'est un peu loin, Montpellier. Allez, Ben. Non, mais les intercités, ils passent pas à la store-ci. Ah oui, le couvre-feu, les émeutes. C'est ça, en ce moment, les tournois de transport, c'est un peu compliqué. Alors, les gars... Ouais, le temps qu'ils réfléchissent. Réfléchis tranquille. Non, mais laisse-moi parler. J'espère juste que dans 20 minutes, il fait un... Ouais ! Ouais ! Je pense que t'arrives en vélo, ça va prendre un peu plus de temps. J'ai un nerf-boeuf. Allez. Enfin, j'ai un buff-nerf, plutôt. Allez. On a un problème. Notamment avec des gros Hulk, des gros choses comme ça. On a vu des... Comment ça s'appelle ? Plein de thons qui arrivent de partout. Les deck-thons, les deck-thons. Log Joe, c'est toujours un problème, les deck-thons. Et la plupart des gens, ils sont en mode genre... Malgré tout, mettre Shang-Chi dans son deck, c'est un peu clunky. Alors moi, je pense que Shang-Chi, il passe 4-4. Parce que comme ça, tu dis... Regarde, franchement, au pire, il y a des points. Ils vont pas buffer Shang-Chi, t'es un malade. Je pense qu'ils vont buffer Shang-Chi. Je le joue. Je pense qu'on en fait une 3-3. Ou une 3-3. Oh, une 3-3. Ah, une 3-3. Une 0-1. Une 0-1, mec. C'est marrant parce que j'allais dire Shang-Chi après. C'était Iron Man ou Shang-Chi pour moi. Mais je l'aurais pas buffé, justement. Tu l'aurais. Ou alors, tu le... Alors ouais, je l'aurais soit nerf. Sinon, je l'aurais même attendu. En fait, Shang-Chi, je l'aurais mis dans le patch. Et en fait, l'idée que moi j'ai pour Shang-Chi, c'est qu'ils en font des vraies stats. Ils en font pas une 4-3. Genre, ils en font des vraies stats. Genre, je sais pas, un 5-5, un 4-4. Enfin, un 4-5, un 4-6, un truc. Mais, ils tapent des deux côtés. C'est-à-dire, ils tuent aussi les tiens, qui ont ce 9-plus. Genre, il est énervé, quoi. Il tape tout ce qui passe. Ouais, c'est Shang-Chi. Ouais, il fait un round. Il arrive, il fait du Kung-Fu. Il tape, quoi. On pourrait plus faire de Shang-Chi sur le site avec le gros monstre marin, là, qui pop de chaque côté. Exactement. Par exemple, un petit Shang-Chi nerfé, c'est nul. Mais un petit Shang-Chi buffé, parce que... C'est vrai qu'ils ont fait enchantresse. Bah oui, enchantresse, il est deux points, donc, portant de l'art. Bah oui, alors, pourquoi pas ? Un Shang-Chi 4-5, ça passe. Ça passe. Franchement, enchantresse, ils lui ont fait la même. Et après, ils le passent pour 4-4. On a fait deux tours de draft. On a fait deux tours. Est-ce qu'on peut faire l'entracte et que 0, le mulet, nous explique qu'est-ce que c'est la synergie Kitty négative ? Je crois que c'est un... Parce que la Kitty, elle coûte 0. Du coup, c'est comme avec Beast, en fait. Je crois que c'est un... Non, 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 moi, tu vois, c'est ça, Trek. Je veux pas que ça vienne de toi. Je veux qu'on me l'explique. Je veux que la personne qui a dit ça m'explique clairement. Voilà ce que ça veut dire. C'est 0, le mulet, donc souvent, c'est du troll. Je m'en fous. Tu vois, c'est arrêter de répondre à la place des gens. Arrête de me bully chacun son avis. J'ai pas dit c'est un avis de merde ou quoi que ce soit. J'ai dit, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Parce que je la comprends pas. C'est pas une question de répondre à la place des gens. C'est-à-dire que, bon, on essaie de garder un rythme quand même. Depuis le début, je trouve qu'on est très sérieux sur cette vidéo. Du coup, j'aimerais bien qu'on reste, tu vois. On est très sérieux, dit-il, alors qu'il s'est littéralement attribué toutes les places qu'il avait envie de s'attribuer. On aurait dit un gros à un anniversaire. Oh, le nom ! Du coup, moi, un anniversaire, quoi. Merci. Bravo. Bah oui, parce que tu sais comment faire, du coup. Tu connais les bails. Il connaît les bails, il mange tout le gâteau. Bah non, je suis allergique. C'est bien ça qu'il protège le gâteau. Bien fait pour toi. Oh, la méchanceté. Ils sont gentils, les gens, aujourd'hui. Par contre, une fois, je suis allé à l'anniversaire d'un charcutier. J'étais pas bien à la fin. Ah, je t'ai malade. J'étais malade, mais ça valait le coup. Du coup, c'est qui ? Moi. Ah bon ? Oui. Non, c'est au chat. La prochaine du chat. Ah voilà, Trek, lui non plus, il a pas bossé, mais il a trouvé un moyen de nous la faire à l'envers. Quel génie. T'as un dégueulasse à l'intérieur. Dégulasse. À l'intérieur de Trek, c'est Stranger Things. Excusez-moi d'être en démocratie, d'écouter les gens, tu vois. Tu leur donnes la parole un peu pour une fois. Arrête deux secondes, on va te le laisser, ton tour de draft. T'as pas de souci. Non, 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 mais je crois que le chat a pas envie, finalement. Je vois les trucs qui passent en mode, c'est mort. Le chat a la migraine. Non, non, on va se faire un petit truc tranquillou, quoi. Tu sais quoi ? Non. J'ai envie de faire des trucs un peu yolo, des fois, parce que des fois, il faut un truc un peu yolo. Je propose un revert de Tududut ! Oh ! Et nous remettre une Chavez à 10 de puissance. La Chavez 6-10. Parce que 9, elle me fait tellement mal au cœur. Ouais, elle prend Shang-Chi et elle est même pas forte. Exactement. Moi, je dis la Chavez retour 6-10. Ouais, pour le plaisir de Dan, quoi. Parce qu'il se sent un peu... Pour tout et non, ça va. La Chavez qu'on remet 6-10, ça boeuf tout avec Dan. Cette blague a 9 mois, vous vous rendez compte, à un moment, ou pas ? Justement, c'est ça qui est drôle. Toujours valide. Quand même, cette blague est plus vieille que la moyenne de tes copines, Trek. Faut arrêter, hein. Oh ! La pédophilie, TheKairi78. Moi, c'est même plus de la pédophilie, à ce niveau-là. Bim ! Hashtag Sardoche. Pas du tout. Sardoche n'a rien fait de mal. Allez vous faire foutre. Du coup ? Par contre, les autres, si. Ben, oui. Moi, j'aime bien l'idée de Toineuse. Alors, je pense pas que ce sera 6-8, mais je l'avais déjà dit. Et peut-être que c'est son moment de briller. Je voulais juste briller. Je voulais juste briller. Spectrum prend un bœuf. Un petit 6-6. Même, peut-être 6-7, peut-être 6-8, ça fait beaucoup, c'est plus 3. Mais les on-going, ils sont au fond du trou. Et ils en ont marre de creuser. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, 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 ok. Je vais aller taper dans les cartes que j'ai pas, parce qu'il y a des cartes que j'ai pas. Et qui ne le sont toujours pas. Ils essayent, mais ça marche pas. Personne veut les jouer. Et à un moment, tu vois, genre, ils essayent de vendre leurs trucs avec les nouveaux... Merde, elle est où ? Ici. Ils essayent de vendre leurs trucs avec leurs nouveaux délires et tout. Mastermold. À un moment, est-ce qu'on pourrait avoir un Mastermold qui a au moins la force moyenne d'une sentinelle ? Oui. Pour ça, on l'a dit à chaque OTA, quasiment. C'est... On va tomber un jour. Voilà, c'est... Il y a eu Dazzler très longtemps, Mastermold, on va la garder en... Voilà, tu vois, ça va arriver à un moment. Il y a certains que j'ai abandonné. Htg Wattu, Htg Aokai, Oizix de plus, je crois. Rien à me foutre. Riennaf, comme ils disent. Raff, mec, raff. Mastermold, c'est vraiment pas bien. Je sais que la tête, disons-le. Mais en fait, le problème, c'est que tu te dis, ah, putain, c'est peut-être un Archety pour gêner la main. Puis après, tu te rends compte que... Enfin... Ouais. Non, je... Valide. Dans Marvel Snap, c'est nul, parce qu'au pire, bon, bah... T'as des sentinelles, quoi. Tu vois, ça sera pas si pire, tu vois. C'est éclaté. Ok. Donc, moi, j'ai proposé un nerf pour finir l'histoire. Moi, je suis toujours positif. Je suis toujours codé. Là, je vais me donner un nerf. Je vais vous mentir, je ne vais pas trop quoi quoi nerfer. Donc, ça ne va pas être un nerf qui me fait plaisir. Je veux dire, on va te hanter, parce que les gens, ils en avaient marre. Je vais me proposer un nerf de Spider-Ham. Spider-Ham, oh ! Ouais, parce que les gens, ils n'aiment pas trop le cochon. Et en plus, il était à 3 000, c'était pas cher. Et puis, voilà, ils vont le nerfer. Oh non, pas le cochon. Et je pense qu'ils ne vont pas non plus être trop méchants. Ils vont juste le passer debout. Ça fait qu'on prend moins le curvé. Et on prend moins à abuser pour faire plusieurs fois aussi. Ok. Ah, je sais, Volvi, le cochon, ça te fait mal. Moi, je vais finir mes buffs avec Ghost, qui n'est jamais joué. Mais ça suffit. C'est vrai. Et du coup, on fait quoi ? On la donne à tout le monde pour qu'elle soit jouée ? Mais elle est plus de 3, elle est déjà donnée à tout le monde. Tout le monde l'a déjà, c'est bien le problème. En fait, Ghost, je pense que tu ne peux pas la buffer. Si ? Non, je pense que tu ne peux pas la changer comme ça. À part si vraiment tu lui mets des stats débiles. Tu vois, tu lui mets un 4. Ça ne sert à dire à rien. Je pense qu'en fait, c'est juste qu'elle a besoin d'un archétype qui n'est pas encore sorti dans le jeu et qui devra sortir à moi. Tu vois, où ils te mettent plusieurs cartes du même truc et tout. Tu sais, toutes les nouvelles cartes dans un archétype où tu as vraiment envie d'améliorer des trucs de Ghost, en fait. Ouais. Moi, je pense que s'ils m'en font un 8, je l'avoue. Il n'y a pas que les archétypes dans la vie, Volvien. Il y a aussi juste les cartes qui font énormément de points. Un 8. Il n'y a pas que les archétypes dans la vie. Il y a The Clock aussi. Vas-y, The Clock, c'est bon. Je fais gaffe, Dan, si on la passe trop. Après, elle devient nulle. Genre un 9, après, elle est moins bonne. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit un 8. Mon 8, c'est smart. Je pense qu'un 8, c'est trop fort. Je pense qu'on va la mettre un 9. Ah, ouais, peut-être. Ok, bah, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Mais mon dernier, ce sera un buff. Parce que lui, il mérite. Non, il est pas mauvais en plus. Lui, il a une haine pour lui. Je vois qui tu cliques et que ta souris, là. Je vois. Non, parce que tu ne sais pas qui je veux aller. Tu sais sur qui je vais cliquer ? Oui. Sur Howard The Duck. Tu mens, tu ne parlais pas de lui. Je parlais totalement de Howard The Duck. Howard The Duck, il n'est pas joué. Et c'est honteux. Il faut mettre Howard The Duck un 3. Parce que la carte, elle est vachement cool. Et c'est un canard. Alors, si Drake, il veut tromper les cochons. Moi, je veux buffer les canards. Vous verrez bien. Quelle est la personne qui aime les animaux. Et quelle personne les déteste. Et les abandonne sur l'autoroute. Sans même un verre d'eau. Voilà. Howard The Duck, buff le canard. C'est ici que vous l'avez entendu en premier. Ouais, mais ça n'a pas de sens de mettre un 3. Un 3, c'est surstaté déjà. Ouais. En fait, c'est ça le problème. C'est que je pense qu'on en a un point où on commence à se rendre compte quels sont les bons et les mauvais effets dans le jeu. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On compense juste les mauvais effets avec des meilleures stats. Sauf que ça fait que ces cartes-là vont être plus jouées. Donc, ça va devenir les bons effets. Et puis du coup, les autres... Après, tu rentres dans la logique de Power Creep. Alors, je dois avouer, celui-ci, c'est que pour le LOL. Parce que c'est Howard The Duck. Ouais, bien sûr. Ils vont peut-être renerfer Red Skull. Elle bouge tout le temps la carte. Ça fait partie des cartes... Oui ! Oui ! En ce moment, on s'en fout un coup. Sinon, Living Tribunal, c'est la série 5 qui n'a jamais été jouée, non ? Alors, oui, mais ils ne vont pas buffer et changer des séries 5. Ils veulent changer... Normalement, ils changent des cartes qui ont un impact global sur le jeu. Ils ne vont pas aller toucher de la série 5. S'ils veulent la vendre ? Avec leur nouveau système, en plus, c'est éclaté. Très mauvaise idée. Avec leur nouveau système, là, ce qu'ils doivent faire, c'est booster des séries 4. Des séries 4. Personne ne va acheter les séries 5, là, dans le nouveau système. Personne. Personne. Genre. Pas grand monde. On perd. Je pense que tu mens, mec. Ok. Eh bien, je te relance de 15. Oh, la relance de 15 ! Je ne fais rien à répondre à ça. Je vous en prie, les amis. Je ne sais pas. Oh, ce n'est pas bête. Moongar, il pourrait en faire une petite 4-5, tiens. Toineuse, je l'ai bien aimé ce soir. Il a eu des bonnes idées. Voilà. Team Toineuse. Et Trek, tu en refois la dernière. Non, il y a encore. Je te donnais mes cartes, j'ai commencé. Ah, c'est toi qui a commencé ? Il a pris la vie du chat. Mais il a pris le message du chat. Ah, oui, c'est vrai, c'est Dan qui a terminé. Du coup, tu pars sur Moongar à la fin ? Non, moi, mon dernier, c'était Ghost. Ah, oui, c'est vrai, c'était Ghost. Ah, oui, c'est vrai, c'est juste que tu m'as cut. C'est pour ça que j'étais perdu. Mais qu'est-ce que je t'ai cut ? C'était Trek en 1, en 2, en 3 depuis le début. Sauf que Trek a fait le truc du chat. Non, c'est toi qui a essayé de cut tout du long. Ce n'est pas Trek, 1, en 2, toi, en 3 ? Non, à un moment, tu as fait ça, parce que tu ne supportes pas d'être mis en dernier. Tout à fait. Mais en vrai, sinon, non, à aucun moment, c'était prévu. Nous, avec Trek, on en avait discuté, on disait même si ça se trouve, on ne te met pas dedans. Puis après, on s'est rendu compte qu'on n'est pas foutu de faire une vidéo par nous-mêmes. C'est très vrai, c'est tout ça. Non, mais voilà, il y en a, comme d'habitude, elles sont là, mais elles ne seront jamais touchées parce que je crois qu'ils les ont abandonnées. Je crois qu'il faudrait qu'on fasse une catégorie des abandonnés avec Baron Mordo, avec Hawkeye, avec Watu, les perdus dans le néant. Mais tu vois, tout à l'heure, on se foutait de ma gueule en disant Ghost en fait une 1.8, c'est trop fort. Je pense que Watu en 1.8, on ne la joue toujours pas. Quoique et Cristal, oui. Mais OK, on a fait nos petites prédictions. Je trouve que le jeu est pas mal équilibré à l'heure actuelle, en vrai. Bounce, c'est peut-être un peu fort, en vrai. C'est tout. Un peu. Un chouïa. Un petit peu. Normalement, il ne faut pas beaucoup plus. Là, il bat tout le monde de 15 points par lane, c'est suffisant. Sinon, après, parce que là, le problème, en fait, c'est que Bounce, c'est dur à jouer. Et du coup, même les gens qui ne savent pas le jouer, ils gagnent. Donc là, c'est un bon équilibre, je trouve. Non, mais regarde, au final, Bounce, Bounce. Est-ce que ça a gagné des tournois Bounce ? Franchement, il y a des mecs qui savent jouer Bounce, moi, je ne me rappelle pas. Mais c'est parce que tu étais en train de manger des granités. Alors, même pas, je ne sais même pas goûter, je t'ai dégoûté. Bon, moi, j'en ai mangé 4 par jour et c'était très bon. Mais parce qu'on avait un, il était vert, ça me faisait peur. C'était le pomme. Mais il y avait Coca, tu aimes bien Coca. Ouais, il y avait Coca, mais le truc, c'est que de bas, je pensais que c'était Monster, mais en fait, pas du tout. Non, il n'y a pas de granité au Monster. Mais ce serait trop bien ! Non, ce ne serait pas bon. Bon, voilà, ça va être les OTA. Ça arrive jeudi. Et sûrement que je ne pourrais pas jouer avec ces OTA. Pourquoi ? Parce que je serai en Italie. Ils ont la Wi-Fi là-bas. C'est vrai. Je sais que vous aimez m'insulter, etc. Mais il va peut-être falloir se calmer sur le fait que je viens d'un pays du tiers-monde. Mais jouer en stream, tu vois, genre, voilà. C'est vrai qu'on va être moins disponibles. Heiga, High Evolutionary, pas nerf. Alors, ce n'est pas une vidéo où on vous annonce qu'il va être nerf, attention. Ah, c'est... C'est important de... En fait, mais après, c'est pas forcément clair. On ne rappelle pas à chaque fois le truc. C'est que là, on est un peu en mode loterie, on rigole, on dit des bêtises. Oui. Dans deux jours, on fera une vidéo. On pourra faire la vidéo. On va essayer de faire une vidéo. Dans trois, par contre, parce que dans deux jours, c'est mercredi soir et on va avoir l'air cons. On a souvent l'air cons. Oui, mais là, on va avoir l'air particulièrement cons. Parce que là, on va leur dire qu'on leur annonce et on n'aura toujours pas les changements non plus. Oui, dans trois jours, on est humain. Techniquement, si. Mais du coup, le bannissement, tu vois. Pas ouf. Il n'y aura que moi qui les aura, du coup. Du coup, le bannissement. Nous, on s'en fout, ça ne nous touche pas. On t'emmerde. D'ailleurs, lui, il faut vraiment qu'on te récupère dedans. Là, ils ont fait une nouvelle vague d'ajouts. Ce n'est même plus des créateurs de contenu qui sont ajoutés. C'est vrai. D'ailleurs, ça se fait trash talk et apparemment, c'est rigolo. Ah ouais ? Ils ont ajouté 617, qui est rigolo. Enfin, que moi, j'aime bien. Qui est rigolo, j'aime bien. Non, mais j'aime bien la personne. Mais ce n'est pas un créateur de contenu. C'est juste l'une des plus grosses whales du jeu. Mais il ne stream pas, il ne fait pas de contenu. Il a un compte Twitter qui a... Quand même, il est un peu suivi. Parce qu'il poste tous les variants du jeu, etc. Mais du coup... C'est un créateur de contenu, du coup. Il montre aux gens les nouveaux skins à chaque fois. Ok, vu comme ça. Mais du coup, c'est assez marrant. Du coup, il a mis son premier message aujourd'hui. Les gens l'ont accueilli et tout. Et il y en a un qui a dit, pour rigoler, mais qui l'a laissé rentrer ? Et il y a un gars qui a répondu, il a sûrement payé son entrée. Et moi, ça m'a fait rigoler. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Du coup, on fera sûrement les vidéos... Les vidéos de... Quand on aura les changements. Sûrement, ferons-nous d'autres vidéos qui sortiront dans le week-end. Il y a des chances. Comme d'habitude, c'est Weekend One Piece. Normalement, c'est Den qui gère et qui fait les fameuses games du soir. Ouais, on va voir. D'ailleurs, parce que là, vous partez, etc. Mais les Review Warstone, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a des cartes, ça a repris là, ça y est. On a deux titans aujourd'hui et d'ici à ce que vous reveniez d'Italie, on aura plus qu'une vidéo. Normalement, quand on revient d'Italie, on a tous les titans. Et on peut faire une Review titanesque. Attack on Titan ? Non, pardon. Ok. Parce que je crois qu'ils en révèlent. Ils sont censés en révéler un par jour. Ils en ont révélé deux. C'est peut-être un peu plus. Mais voilà. En tout cas, vous aurez des vidéos. On vous fait dégrair un peu tout. Et on se retrouve très vite sur la chaîne de Dead Trigger Vos Vies. Ici, voilà, vous cliquez, vous mettez des pouces bleus. On vous kiffe. Salut ! Salut ! Les bisous.